Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 28 septembre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres, c'est octobre en énergie générale pour vous. Et puis un tirage pour les énergies de la semaine prochaine comme tous les samedis. Donc nous sommes le samedi 28 septembre 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'appel, l'appel divin. On vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à faire quelque chose, à croire quelque chose. Appelé à une renaissance, à un nouveau départ dans votre vie. On a la sagesse. Appelé à faire preuve de sagesse. Non mais vous, ce n'est pas vous qui devez faire preuve de sagesse. C'est l'autre, c'est une énergie masculine en face de vous. Je veux dire, vous pouvez vous asseoir et attendre, il a des années-lumière à rattraper de sagesse. De conviction, de valeur, d'honnêteté, bref. Donc, la seule sagesse que vous, vous êtes appelé à avoir, c'est que vous, franchement, vous avez trop de longueur d'avance sur quelqu'un. Vous êtes parti, vous êtes loin et vous avez laissé peut-être un lien, un ex-lien, peut-être des amis, de la famille, des gens. On vous parle d'être appelé à incarner une mission de vie, à incarner un message, à apporter des choses comme ça, de comportement, d'alignement. On vous dit que vos anges gardiens essaient d'appeler actuellement une énergie masculine. On essaie de l'appeler, de l'appeler à la sagesse. À laisser peut-être que la sagesse, des fois, c'est de laisser une famille, justement. Une famille, des amis, un travail, un lieu de vie, quelqu'un. Parce que ce serait plus aligné avec ses convictions spirituelles, avec ses valeurs à lui, avec la vérité, avec ses émotions, avec son cœur. Donc, les anges gardiens essaient actuellement d'appeler à la sagesse des énergies masculines. Donc, l'autre. Vous, je veux dire, vous avez fait votre boulot. Voilà. Vous pouvez toujours incarner votre mission de vie, mais vous le faites déjà, quoi. En tant que messager, prophète, enseignant, thérapeute, médium, travail de développement personnel, des choses comme ça, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La reine d'épée. Ouais, vous, à la rigueur, le seul message qu'on a à vous donner, c'est de vous méfier de l'autre et des énergies masculines. Parce qu'on les appelle à peine. Alors, on les appelle à peine. Déjà, ils entendent, vous voyez, j'ai bugué, ils entendent mal le message. Ils disent, c'est quoi ça ? Je comprends pas. Tiens, j'ai des bourdonnements dans l'oreille. Je vois un petit peu des signes. J'ai l'impression que ce que je fais n'est pas juste. Je mens, je manipule, je suis dans la facilité. Je n'ose pas me dépatouiller de ma famille, de mes ancêtres, de passés, de convictions religieuses, politiques, sociales, des idées, des concepts, des conneries. Donc, à peine, eux, on essaie de les réveiller. Et à peine, ils essaient de comprendre le chemin. Alors, méfiez-vous parce qu'ils sont loin derrière. Donc, vous, ils sont loin. Ça peut vous parler de plusieurs types de personnes. Mais sinon, vous, c'est amoureusement, enfin amoureusement, avec ce lien. Donc, vous, votre seul chemin, c'est continuer à comprendre les messages, incarner une mission de vie, méfiez-vous de ces gens, de cette personne. Et voilà. Le roi de Denier. Ouais. Alors, déjà, vous, on vous dit, bon, vous inquiétez pas pour du travail, une carrière, de l'argent, de la stabilité dans une mission de vie. Dans un, voilà. Parce que l'heure est à la spiritualité, l'heure est à la sagesse, l'heure est à l'alignement, l'heure est à la psychologie saine, l'heure est au recalibrage. L'heure, donc, bon, là-dessus, si vous êtes dans le domaine, il n'y a pas de souci pour vous en termes de travail, stabilité, tout ça. Mais méfiez-vous de trop leur nier en arrière, dans le rétroviseur, de gens qui, à peine, ont entendu, peut-être, un petit appel de se réaligner, parce qu'ils vont rien bouger. Ah non, ah non, ah non, ils aiment trop le fric. Ah non, ah non, ah pfff, ah non, bah non. Ah bah ça coûte trop cher. Ah, ça coûte trop cher. Ah, divorcer, ça coûte cher. Déménager, ça coûte cher. Et puis, c'est même pas une question d'argent, c'est une question, ils aiment trop ce statut, quoi. Ils ont le statut de parent, ils ont le statut d'enfant qui est resté auprès des parents, ça fait bien. Ils ont le statut dans leur travail, dans leur entreprise, ils ont ce statut social de « je suis mariée ». Ils ont, ah, donc, vous voyez, c'est pour ça, méfiez-vous de trop y prêter attention, qu'on vous dit qu'on essaie de les sonner, de les réaligner spirituellement et de comportement, parce qu'ils ne sont pas prêts à tout perdre. Donc, quand tu n'es pas prêt à tout perdre, tu n'es pas prêt à être sage, quoi. Parce qu'il faut savoir tout perdre, pour, il faut, ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre, mais il faut être prêt à tout perdre. Si tu veux être sûr d'avoir l'amour, il faut être prêt à perdre celui de plan-plan, de convention que tu as. Si tu veux avoir le bon travail, tu dois être prêt à perdre celui que tu as. Si tu veux avoir un lieu de vie qui te prête, tu dois être prêt à te retrouver presque à la rue, s'il faut. Ils sont loin d'être prêts à ça. Non, donc, vous êtes, méfiez-vous, vous êtes tranquilles, voilà, enfin, vous êtes tranquilles, vous avez du temps, on va dire, vous pouvez vous reposer, vous pouvez, pas, bon. Dernière carte, la timide et le valet de trèfle, oui, parce que, oui, parce que, voilà, parce qu'ils n'osent pas, ils manquent de confiance en eux, voilà. Ça, ça va être l'arnaque au chantage affectif, émotionnel et psychologique. Ça aussi, méfiez-vous. Vous, vous voyez, on vous dit, de votre côté, restez alignés et méfiez-vous des cueils et des messages et des trucs parce qu'on va vous chercher à vous baratiner. On va chercher à vous recoller au wagon, quoi, parce que vous êtes partis trop loin, là, locomotives toutes seules. Donc, bon, vous, vous pourriez manquer de confiance en vous, dans le travail, le matériel, l'argent. Pourquoi ? Vous, vous êtes dans le bon chemin. Vous, vous savez qu'il faut oser parfois perdre. Tout perd, beaucoup de choses, si on veut être sûr d'être dans le bon chemin, d'être vrai, d'avoir les bonnes personnes, le bon amour, de dire la vérité. Donc, vous pourriez manquer de confiance en vous. Mais c'est surtout ce qui va... Vous allez prendre conscience qu'on vous baratine avec les mêmes conneries. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas faire, ils n'osent pas dire, ils n'osent pas perdre, ils n'osent... On s'en fout, quoi. Pourquoi on vous raconte ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut avoir encore compassion, empathie, patience. Quand vous, vous êtes courageux, alignés, vous prenez tous les risques, vous avez tout perdu. Tout perdu, puis regagné, puis tout reperdu. Des gens, des relations, des choses, un travail, tout. Et en... Oh, nia, 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 oh, il n'est pas évident. Non, mais... Non, ce n'est pas facile. Mais vous, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, refait, maintes fois fait, encore refait et encore refait. Ça ne marche plus, la manipulation. Ah, nia, 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 je ne sais pas. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi on a les signes vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso, poisson. Bon. Particulièrement ces signes-là, s'ils vous parlent, si vous les avez dans votre thème, vous devrez vous méfier. Je répète. Vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso, poisson. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, apparemment. Soit, si vous êtes de ces signes, méfiez-vous, soit vous n'avez en face de vous personne de ces signes. Vous allez me dire, dans tous les cas, il faut se méfier de tout le monde, du coup. Tout le monde, oui, en tant qu'énergie féminine. Alors, méfiez-vous de l'astrologie. On s'en fout que vous, vous êtes de tels signes, que l'autre est de tels signes. Ça, c'est encore des trucs... Désolée, hein. Après, le tirage de signes, pour moi, c'est une porte d'ouverture pour les gens, comme la voyance. C'est une porte d'ouverture pour le développement personnel. L'astrologie est une porte d'ouverture pour arriver à capter les gens, pour leur donner des messages. Parce que, comme ça, écoutez, il faut bien que ça rentre, parce que personne ne comprend, tout le monde s'en fout, personne ne s'intéresse. Donc, s'il faut faire comme ça, on fait comme ça. Écoutez, je veux dire... J'ai envie de dire, la fin justifie les moyens, et avec les chouineurs et les baratineurs et ceux qui ne foutent rien, il faut bien essayer de ruser, quoi. Donc, de ces signes, méfiez-vous, méfiez-vous en tant que signe, ou méfiez-vous juste de l'astrologie, quoi. Parce que ça, c'est... L'astrologie, c'est... Alors, quand c'est pour dire, je suis une personne qui fait... On est sagittaire, parce qu'on a de la gueule, on est scorpion, parce qu'on a du tempérament, on est balance, parce qu'on cherche à, peut-être, séduire des personnes, donc à faire des projets autour de ça, on est capricorne, on est ambitieux, on est versé, on est libre. Bon, mais on peut aussi avoir des défauts, hein. Donc, vous voyez. Non, la reine de Denier. Écoutez, vous allez vous émanciper de tout ça, de l'astrologie, de l'autre, qui a toujours des bonnes excuses, pour ne rien faire, qui n'ose pas. Des timides, des taiseux, des... Comment dire, là, des précieux, des... Je ne sais pas comment dire, des précautionneux et des peureux. Voilà. Peut-être que vous manquerez de confiance en vous, vous, quand même. Vous direz, est-ce que je vais réussir ? On a le 9 de bâton. On vous dit, patience, protection, prudence. Mais prudence, parce qu'ils sont tellement nombreux. Quand vous, vous n'êtes pas nombreux à avoir compris les choses, à oser, à savoir qu'il faut oser aussi perdre des choses, des gens. À savoir que la plupart des gens, il faut s'en méfier. Parce qu'ils baratinent, mais ils ne font pas. Parce que... Ils ont à peine... Un petit doigt, un petit torteil, dans le peut-être envisagé d'être bien. Et aligné. Donc, soyez patient et protégez-vous de la plupart des gens. Et aussi, de ceux qui ont l'air faibles, hein, et à qui il faudrait, hein, voilà, tout expliquer, tout réexpliquer, tout... Voilà. Protégez-vous de ça, surtout. Parce qu'ils sont mesquins. Ceux qui vous prennent le plus de temps et d'énergie, avec leur victimisation, de gna gna gna, je ne peux pas, c'est trop dur. Quand on veut, on peut. Ah ouais, ça c'est la phrase détestée des gens qui, voilà, qui ne veulent pas trouver, faire des choses. Bon, pas besoin de moyens. Il faut juste oser tout perdre ou n'avoir rien. Voilà. Sans pour autant, bien sûr, devenir dangereux. Parce qu'il y en a qui diraient, du coup, on va voler, on va... Mais non. Intuitif. Bon, vous aurez beaucoup de signes, vous. Vous aurez des signes de l'univers vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes appelés par vos anges garants à savoir que vous, vous êtes dans le bon chemin. Et que franchement, en face de vous, l'autre, l'ex-autre ne l'est pas. Et que, j'ai envie de dire, même la plupart des gens ne le sont pas. Eh bien, écoutez. Tant que vous, vous savez que vous y êtes et que vous ne vous faites pas parasiter et baratiner, tout va bien. Un petit conseil pour vous, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, des choses comme ça. La fête de l'union. On vous dit qu'il y a une belle relation amoureuse qui arrive pour vous. Eh oui, mais parce que la sagesse, c'est de préférer l'amour, en fait, au travail, au matériel, à l'argent. Donc là, vous voyez, on n'a pas de conseil à vous donner. On vous dit, l'amour arrive. C'est-à-dire que ça que tu as besoin de savoir. C'est ça qui va te rendre heureux. Voilà. Dans la sagesse, vous serez peut-être pauvres, ensemble, je ne sais pas où. Mais vous serez ensemble et vous vous aimerez. Et la fête du non. Il faut aussi savoir dire non. Alors, peut-être que pour certains, la sagesse, pourquoi pas ? C'est que si ce n'est pas l'amour merveilleux qui vous tend les bras, qui se présente à vous, on préfère dire non. Parce qu'il ne faut pas être con non plus. Il vaut mieux travailler pour une émancipation d'autonomie. ou il vaut mieux être seul que mal accompagné de quelqu'un qui ne semble pas aussi sage et aligné que vous. Donc, l'amour arrive, ça prime. Ça, c'est la sagesse du cœur et de l'âme qui vous le dit. Mais si ce n'est pas assez bien, c'est non. Et on préfère avec sagesse sa mission de vie, son processus personnel et voilà quoi. Donc, il y a peut-être d'ailleurs des belles collaborations qui arrivent pour vous. Peut-être qu'il faut savoir dire non aussi des fois. C'est peut-être la sagesse aussi. Parce que ça va peut-être vous prendre du temps pour rien. Ce ne sont peut-être pas des personnes qui ont les mêmes convictions, valeurs, énergie que vous. Je sais que ça fait... Du coup, vous n'avez pas travaillé avec beaucoup de personnes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour aujourd'hui ? On a l'appel pour ce samedi 28 septembre. Vous êtes appelé par vos anges guérin à une renaissance. Déjà, c'est pour vous, notamment dans le travail. On vous parle d'être sage. Vous devez être aligné dans votre travail, votre vie, matériel, professionnel, comme vous l'êtes dans votre vie personnelle avec une mission de vie et une conviction profonde de se protéger, en fait, des parasites et surtout sous couvert de victimisation et de rien faire. Alors, ça va être compliqué parce que ça fait beaucoup de personnes peut-être qui vont quand même essayer de trouver grâce à vos yeux. Et vous pourriez manquer de confiance en vous dans ce processus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, on a des... Là, c'est des missions pour les guerriers, quoi. Bon, et puis concernant l'ex-hôtre, on essaie de l'appeler, on essaie de lui sonner les cloches. On lui dit, quitte ta femme, tes gosses, ta famille, ton fric, ta maison, ta baraque, ton travail, tes conneries. Sois sage et aligné, dis la vérité. Méfiez-vous parce qu'il est loin de faire les choses. Il entend à peine l'appel divin que ce serait ça, la conviction, la vérité et l'alignement. Et monsieur, madame, baratinerait encore qu'il n'arrive pas, que c'est compliqué, il n'ose pas, il est chimide, il manque de confiance en lui. Donc, il ne fait pas, donc vous ne lui donnez pas l'heure, vous vous en foutez, vous vous méfiez. Il ne voulait pas entendre parler. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir.